Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu moins bien quand même. Désolé. Émission spéciale ce soir qu'on va proposer à nos téléspectateurs. Comme chaque vendredi, on est ici à la brasserie Oftenas. Et on va vous emmener dans les coulisses de l'émission. On va également vous demander à vous les pronostics pour 2015. Ce que vous pensez qu'il va être par exemple champion de Belgique. Et puis ensuite, on va évidemment se pencher sur nos ratés. Je peux vous dire qu'il y en a eu en 36 émissions. Il y a eu 140 matchs discutés et également 33 invités. Vous allez voir ça, on va beaucoup rire. Vincenzo, vous êtes un petit peu le petit dernier de cette émission. Oui, c'est vrai. Quel est votre plus beau souvenir au sein de cette émission ? Écoutez, Émilie, j'ai plein de beaux souvenirs. Je me doute. Déjà dans cette équipe d'On Paris parce qu'on s'amuse bien. On travaille de manière professionnelle, mais on déconne de temps en temps. Et j'ai découvert un aspect un petit peu particulier d'Yannick Ferreira aussi. Plus jovial, plus déconneur que la musique. Plus magicien aussi. Un petit peu plus magicien aussi. Et quelques petites phrases bien senties. On se rappelle, tu bises, tenant du titre de l'Europa League. C'était pas mal ça. C'était sympa. C'était pas mal du tout. D'ailleurs, on va lancer une petite séquence bêtisier, si vous me le permettez. Et c'est déjà la quatrième rencontre. On va parler de ce fameux match Australie-Chili. On va la refaire. Et on découvre ensemble le sommaire de cette émission. Grosse, grosse rencontre. Ce sera Angleterre. Gros, gros. Oui, ça va. On passe tout de suite au premier match. C'est le classico que tout le monde attend. Ça se jouera dimanche. C'est la sixième journée. Attends, je vais la refaire. Cinq, cinq, cinq. Non, c'est vraiment pas. Sixième. Et c'est l'heure de découvrir ensemble la question Facebook. Question fausse-bouc. Fausse-bouc, fausse-bouc. Allez, on va se concentrer sur ce premier match. Ce premier match, ça sera l'Espagne-Pays-Bas. On peut parler d'Honte, eh bien, d'une finale. Oh, je suis désolée. On aura le plaisir de vous retrouver. Vous allez... Oh, putain, je suis désolée. Pourquoi est-ce que j'ai envie de le retrouver ? Je n'ai pas envie de te retrouver, quoi. Je suis désolée. C'est bon, c'est bon. Tout pour dire l'honteur. Oh là là. Bon, c'est bon. Au niveau du Nigeria, maintenant, le point fait. Le Nigeria, ça n'ira pas. Est-ce qu'il faisait des quatre ? Pardon, on va la refaire. On refait, on refait juste ce passage-là. On reste toujours du côté de la Belgique, mais en D2 avec... En D2, pardon, en Play-Off 2. Sorry. Tu redescends, Charlevoix, déjà. Oh oui. Maintenant, on va se concentrer un peu sur le Nigeria, Philippe. Qu'est-ce que... Oui, tu vénères avec le Nigeria. Pardon. Je suis dans le Nigeria à fond. C'est l'heure de découvrir la question Facebook. Question que vous pouvez découvrir... Non, que vous pouvez poser. Pardon. Philippe, vous allez faire part de cette question ? On ne se verra pas, parce que moi, je serai au Cueil-Pieux, en campine du côté de Westerloh pour le match du titre entre Westerloh et Open. Ça va être ta fête, là-bas. Ce sera la pète. La pète. Oh la la merde. On se reçoit. Attends. Ce sera la pète, merde. Ça, c'est bon. Ça serait quelqu'un qui s'y connaît très, très bien dans le monde du foot et donc qui pourrait amener à Charleroi de bons joueurs. Il a de bons contacts. De bons quoi ? Je ne sais pas comment je l'ai dit, donc il faut recommencer, ça. De bons connards, t'as dit. De bons connards. Alors effectivement, on n'est pas toujours très, très fiers de ce qu'on a dit ou de ce qu'on a fait. Bon, alors le matin, on arrive, on est cool, on est relax, on est détendu, on se fait maquiller. Petit croissant. Petit croissant, ça c'est vrai, c'est bien de le préciser. Petit café de Roselyne. Aussi, toujours agréable. Et puis Yannick nous fait toujours bien rire avec sa musique, avec ses petits tours de magie. Vous cherchez où l'inspiration en fait, Yannick, pour nous faire rire le matin ? Un petit peu partout, je suis très sérieux dans mon travail, donc ici je me détends un petit peu quand je viens. Oui d'accord, c'est le moment décompression, c'est chez nous. C'est le moment où je relâche tout, avant la pression du match. Ah c'est bien, c'est bon de le savoir. Bon allez, on vous montre d'ailleurs ce qui se passe le matin quand on arrive. C'est bon. C'est bon. 1! Dans 3, 2, 4! Et on passe tous les caméras! Première rencontre pour ce soir, la juvile est produit, avec les rencontres qu'on attend tous, ça va être beaucoup d'impatience! Comme vous le constatez, la bonne humeur est au rendez-vous chaque vendredi matin. Il y a aussi cette fameuse question Facebook tous les vendredis dans l'émission. Cette fois-ci, il y en a deux. Alors on va se pencher sur la première. Il y a presque 30 ans que la Belgique n'a plus autant de talent dans son équipe nationale. Par contre, au fil du temps, le championnat belge devient de plus en plus mauvais. Dès qu'ils le peuvent, les meilleurs jeunes s'expatrient et délaissent notre compétition. Le pays est donc un bon formateur. Comment peut-il devenir conservateur ? Bon formateur, il faut se dire qu'il y a des joueurs qui ont percé en équipe nationale ou à un très haut niveau européen qui ont été formés en Belgique, qui ont fait toute leur formation en Belgique. Il y en a d'autres qui sont partis plus jeunes pour être formés à l'étranger. Maintenant, comment être conservateur ? On ne pourra pas être conservateur dans le sens où il y a beaucoup plus d'argent ailleurs qu'en Belgique et on ne pourra pas être conservateur. Maintenant, certains parents ont quand même l'intelligence de laisser percer leur enfant ici en Belgique avant de partir. Et dans ce cas-là, on ne peut compter que sur l'intelligence des parents à ce moment-là. Oui, mais de conserver sur le long terme, ça n'en peut pas. Ce sera très difficile, il y a beaucoup plus d'argent à l'étranger. C'est aussi votre avis, Vincent. Oui, et puis il faut que les clubs envoient un signal clair en direction de ces jeunes joueurs. Vous imaginez si ces joueurs passent toute leur formation au sein d'un club et puis qu'ils constatent qu'il n'y a jamais la possibilité d'évoluer en équipe première. Donc à un moment donné, ils vont se dire aussi, pourquoi je fais tous ces efforts, tous ces sacrifices ? J'ai du talent et on ne me donne pas ma chance. Donc ça incite certains à partir de plus en plus tôt. Bien sûr, et l'étranger fait rêver aussi. L'étranger fait rêver. Et quand on parle d'étranger, on parle d'argent, on ne parle pas que de contrat pour le joueur. On parle de qui dit argent dit moyen, dit possibilité d'entraînement, de suivi individualisé. Et c'est surtout ça qui fait la différence. Parfois aussi de travail pour les parents. Ce n'est pas simplement le joueur qu'on encadre. C'est toute la famille qui généralement va dans un pays étranger, que ce soit l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne. Ok, merci beaucoup Vincenzo. Il y aura une deuxième question un petit peu plus tard dans l'émission. Et je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez poser votre question sur la page OnParis qui se trouve sur Facebook. Et en plus de tout ça, sachez que si vous introduisez le code sport dans le champ code promo de votre formulaire d'inscription, vous allez recevoir 10 euros pour votre premier pari. Alors comme vous le savez, depuis le lancement de cette émission, nous analysons, nous débattons, nous échangeons nos opinions sur les matchs à venir afin d'aider nos téléspectateurs à poser des paris sportifs avec un maximum d'informations pour le faire en bonne connaissance de cause. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un tout petit peu plus loin, d'accord ? Qu'on aille un peu plus loin dans nos explications. Alors Vincenzo, afin d'aider nos téléspectateurs à ce fin qu'ils deviennent des parieurs gagnants, quels sont les conseils généraux que vous avez à leur donner ? Écoutez, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de parier. Il y a d'abord les gens qui font ça en toute tranquillité, en toute décontraction chez eux, qui voient ça plutôt comme un loisir, une manière de pimenter quelque part leur amour pour le sport. Et puis il y a des personnes qui sont très organisées, très structurées, très disciplinées, qui voient ça comme une véritable manière de gagner de l'argent. – C'est donc une discipline qui reste un jeu de hasard ? – Oui, au sens légal du terme, c'est un jeu de hasard. Après, il y a hasard et hasard. Yannick est amateur de casino, par exemple, il connaît très bien la roulette. La roulette, c'est 37 numéros, donc 37 probabilités qu'un numéro sorte. Par contre, pour les paris, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, parce que le bookmaker, il se base sur toute une série de paramètres qu'on pourrait répartir en deux grandes catégories. Il y a tout ce qui concerne la réflexion historique, voire statistique. Le classement d'une équipe, la série en cours, le fait de posséder la meilleure attaque, la meilleure défense, toutes des données brutes, claires. Après, il y a tout ce qui relève de l'information sportive. Les dernières actualités concernant une équipe, le fait que tel ou tel joueur soit blessé ou suspendu. – Ça, je mets souvent le point là-dessus. – On insiste là-dessus, évidemment. C'est des données hyper importantes pour nos téléspectateurs et pour nos parieurs. À partir de cela, avec toutes ces informations, le bookmaker va établir une cote qui, évidemment, a une part de subjectivité, parce que le bookmaker est un être humain, et donc d'un bookmaker à l'autre, la cote va varier aussi. – Donc, si je comprends bien Vincenzo, ça veut dire qu'un potentiel bon parieur doit un peu faire le même boulot qu'un bookmaker, c'est ça ? – Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il doit analyser les données, il doit être au courant de l'information sportive, et avec toutes ces informations qu'il a recueillies à gauche, à droite, il doit être capable de déterminer si un pari, si une cote est intéressante ou non. C'est-à-dire que si, par exemple, pour une rencontre X ou Y, il estime que la cote doit tourner autour de 1,5 jusqu'à 1,8 et que le bookmaker lui propose une cote à 2, alors il a tout intérêt à prendre le pari. – Oui, d'accord. Yannick, il y a d'autres paramètres à prendre en compte aussi ? – Oui, ce qui est bien dans notre émission, c'est ce qui fait notre force aussi, c'est que Vincenzo amène une approche plutôt journalistique, statistique. Moi, j'essaie de me pencher plutôt sur l'aspect technico-tactique, j'essaie d'amener mon œil de coach. Donc ce que je fais surtout, c'est mettre les systèmes en opposition, me dire par exemple que si une défense joue à 3 face à 3 attaquants, ce sera difficile pour elle, ou si une défense à 4 a des défenseurs latéraux faibles et lents, elle aura peut-être du mal face à des héliés rapides. Donc j'essaie de prendre tout ça en compte, en plus des statistiques et de l'approche journalistique de Vincenzo. À côté de ça, le fait de baigner moi-même tous les jours dans le monde du football fait que je peux parfois avoir l'une ou l'autre information qui ne paraît pas toujours dans la presse. – Oui, mais Yannick, vous ne donnez quand même pas toujours des pronostics gagnants, même si vous êtes très fort, ça je tiens pas mal à le souligner. Mais c'est vrai, c'est qui le plus fort de vous d'ailleurs ? – On est à égalité, je dirais. – Oui, pour l'instant ? – Un petit peu plus fort, moi. – J'ai fait moins l'émission, finalement. – C'est vrai, c'est vrai. Au niveau des paris qui ne sont pas toujours gagnants. – Écoutez, personne ne détient la vérité absolue, j'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas encore prédire l'avenir, bien évidemment. En attendant, on n'a jamais vu un parieur réussir 100% de ses paris, sans quoi les paris sportifs n'existeraient plus. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a réexpliqué, avec les informations recueillies, avec l'actualité sportive, le parieur ne peut pas détenir la vérité, mais il peut essayer de s'en rapprocher. – Bien sûr, et grâce à en paris, on se renseigne, tout simplement. – Voilà, on est au courant, on est bien informé. – Super. Yannick, il y a d'autres conseils aussi que vous avez peut-être envie de donner ? – Oui, je rejoins un petit peu mon rôle de coach, c'est d'être organisé à l'image d'un coach qui prépare un match. Moi, quand je prépare un match, j'aime tout savoir sur l'adversaire, les statistiques, comment ils ont joué, etc. Donc je conseillerais aux parieurs de prendre des informations partout où ils peuvent, surtout d'essayer de trouver la bonne information qu'il n'y a pas ailleurs, et souvent la bonne information, elle est chez nous. – J'adore. – C'est vrai, il faut dire ce qui est. Donc c'est surtout ça, il faut pouvoir après bien caser tout ça, mettre de l'ordre, quand c'est clair dans notre tête, c'est clair généralement dans ce qu'on amène aux gens aussi. – Et puis Yannick, Émilie, il faut aussi que le parieur soit rigoureux dans la gestion de son argent, et qu'il soit très fort mentalement aussi. Vous imaginez, un parieur peut perdre 10 paris d'affilée, ça arrive, et puis quand même être gagnant sur le long terme. Maintenant, il faut éviter de tout parier, parier toute sa somme, tout son argent sur un pari risqué, vous perdez le pari, vous perdez tout. Donc dès lors, moi je conseillerais au parieur de parier 5% de la somme globale sur un seul pari. – Seulement, si on a 10 mauvais paris, il faut les encaisser, ces 10 mauvais paris. Il y a aussi le risque de ce qu'on appelle le tilt, c'est-à-dire péter un câble, devenir fou et tout miser sur un même match sans avoir rien préparé, ça c'est dangereux aussi. Il faut se dire qu'un parieur a environ 10% de retour sur investissement, ce qui est quand même pas mal quand on compare à une banque, 1% plus peut-être une prime de fidélité. Donc dans les statistiques, si un parieur a 20% de retour sur investissement, c'est peut-être presque trop, entre guillemets, il doit s'attendre à un retour de manivelle. – Très bien, je pense que vous avez dit plein de bonnes choses intéressantes pour nos téléspectateurs. Maintenant, on va se faire plaisir avec un petit peu de détente. C'est la deuxième partie du bêtisier. Deuxième match pour ce soir, c'est Wasteland-Beveren-Bruge. Tu veux que je dise club de Bruge ? – Wasteland. – Ah, pour moi j'ai toujours dit Wasteland. – On va demander à Yerouh ? – C'est Wasteland. On ne doit pas avoir peur de tous ces départs, Thorgan Hazard, Defoe, Kume, Stembele ? – Personnellement, je ne suis pas très tranquille pour Francky Durie. Donc on va voir s'ils font encore des transferts d'ici la fin août. Elle est restée longtemps, elle m'emmerdait longtemps. – Laissez tourner, laissez tourner. Il faut voir quand on est là, c'est la bouche, parce que... – Moi aussi, c'est l'empêche. – Si elle se prouve, c'est encore pire. – La question Facebook, on va la découvrir ensemble, mais je vous rappelle avant toute chose que vous, si vous pouvez poser votre question sur la site, – Sur la site, parce que ce n'est pas le site, c'est la site. – Alors, Monaco, Yannick, c'est des joueurs énorme... – On l'a refait. – On s'est rendu sur le premier acteur. – Et toi, regarde, tu n'as pas fini. – Mais où ? – Troisième match de la Sois... – Est-ce qu'on doit avoir peur de ces nouveaux départs ? – Thorgan Hazard, Kume, Defoe, Mbélé ? – Ce ne sera pas facile pour Francky Durie, mais je crée un petit peu ça pour lui. J'espère qu'ils vont pouvoir... – Je suis désolée, mais elle est à deux centimètres de rentrer dans sa bouche à chaque fois. – Non, je veux parler comme ça. – Ensuite, Arsenal, Tottenham, vous étiez tous d'accord, victoire d'Arsenal, et on terminera avec Marcel... Marseille, santé... Marcel ? C'est Marcel ! Pardon. La deuxième rencontre dont on va parler ce soir, c'est Zult Waruglem... Waruglem ! En plus, j'y ai habité. La deuxième rencontre dont on va parler ce soir, c'est Zult Warugle... Putain, Amy ! Waruglem ! Westerlo, André, fait son retour parmi les grands. Tout de suite, il s'invite dans le... J'aurais fait l'affaire. – Donc, il ne faut pas croire que c'est arrivé. 6 sur 6, c'est très bien, dont une victoire à Anderlecht, qui est arrivée dans les derniers instants, contre le cercle rouge, pareil. 0-0 contre Tubis, qui est au nom du titre en Europa League, c'est très bien également. Mais si on croit que maintenant ça y est, et que Maligne sera un jeu d'enfant à domicile, là, on se met le doigt dans l'œil. – Tubis, au nom du titre de l'Europa League ? – Tubis... – Il a dit Tubis ! – Non, il a dit Tubis ! – Non, il a dit Tubis ! – Non, c'est pas possible ! – Non, non, il a dit Tubis ! – Non, il a dit Tubis ! – Merci, les carolos ! – On a passé un bon moment ! – C'était vraiment pas mal, effectivement ! – C'était très, très bien. Bon, allez, un petit peu de sérieux, messieurs. On va se pencher sur la deuxième question Facebook, si vous le voulez bien. Charleroi, ah ben c'est ma ville, ça tombe bien. Elle est la troisième ville belge en termes démographiques. Pourquoi cette métropole ne parvient-elle pas à installer à long terme ou même à court terme son club phare dans le top 3 ? Et comment Charleroi pourrait-il devenir un incontournable du football belge, à l'instar d'Anderlecht, de Bruges ou encore du standard ? – Vincenzo. – Excellente question. Maintenant, ce qui est sûr, c'est ce qui a été mis en place ces dernières années avec l'arrivée d'une nouvelle direction, d'un nouveau président, d'un nouvel administrateur général en personne de Medibayat, avec un staff technique emmené par Felice Mazzou. On va dans la bonne direction maintenant. Il y a un plan sur trois ans, on est dans la deuxième année. L'idéal, ce serait par exemple déjà au niveau sportif d'aller chercher les playoffs 1. Parce que vous le savez, les résultats sont là, le public revient. Et Charleroi, c'est une ville de sport. Il n'y a pas que le football, bien sûr, mais il y a le basket, il y a les dauphines de Charleroi aussi. Donc il faut faire revenir le public dans ce beau stade aussi. Il faut que la communion entre les joueurs, entre le staff et la direction et le public, elle renaisse un petit peu quelque part. Et je pense que c'est l'étape 1 vers une certaine forme de stabilité. Vous aussi, vous pensez qu'ils prennent le bon chemin ? Je ne pense pas que ce n'est qu'une question d'argent ou de public. C'est une question, à mon avis, de vision sportive aussi, de projet sportif. Tout club qui réalise des grandes choses ou qui s'installe dans un top 3, où que ce soit dans le monde, doit avoir une bonne vision sportive, un plan sportif qui est bien mis en place au départ. Et ce n'est pas encore le cas de Charleroi. Oui, et puis si Charleroi perd, comme l'année dernière, ses meilleurs joueurs au mercato hivernal, ce sera compliqué chaque année, évidemment. D'où l'importance aussi d'augmenter son budget sportif annuel pour se permettre de garder des joueurs et d'en acheter d'autres aussi, qui ont une valeur intéressante, une valeur sportive intéressante. Je pense qu'on en sait assez pour l'avenir de Charleroi. Maintenant, c'est des questions qui vous concernent. Vous savez, votre job, c'est évidemment de prédire l'avenir, dans cette émission en Paris. Alors, je vais vous poser des petites questions, réponses très brèves, OK. Et alors, vous avez quand même droit à un joker. Je vais être gentil, c'est Noël, d'accord ? C'est gentil. C'est parti, je commence par vous ? On y va. C'est parti. D'après vous, Vincenzo, qui sera en tête du classement de la Jupyter Pro League à l'issue des 30 journées de la phase 1 ? Le football club brugeois. Yannick ? Bruges. Pareil. Qui sera champion à l'issue des playoffs 1 ? Bruges. Également Bruges. D'accord. Y aura-t-il un invité surprise dans les playoffs 1 ? Charleroi. Courtret. Entre quels clubs se dérouleront les playoffs 3 ? Le Cercle et le Leers. Cercle et Leers, pareil. Oh, vous êtes vraiment d'accord. Quel club remportera la Coupe de Belgique ? La Coupe de Belgique ? Anderlechtien. Oui, c'est étonnant. Je ne sais pas si je dois changer maintenant ou si je peux aussi dire Anderlecht. Je pensais la même chose. Bien sûr. Copieur. Oui, vous avez vraiment le... Ça va commencer par moi peut-être la prochaine. D'accord, ok. Je me tourne vers vous maintenant, Yannick. Qui sera champion des deux ? Saint-Tron. Ta-da ! Attention à Vincenzo, votre réponse. Je peux dire autre chose. Tu n'oserais pas. Non, Saint-Tron. Je vous écoute, oui ? Saint-Tron, oui. Super entraîneur, visiblement. D'accord. Non, c'est pas par gentillesse. Ni par amitié. Qui finira l'année meilleur buteur de la Jupyter Pro League ? Gunung B. Diaby. Quel club remportera la Ligue des champions ? Chelsea. Oui, Vincenzo ? L'Oréal-Malryde. Vincenzo, quel club remportera l'Europa League ? J'ai l'impression que Tubis pourrait faire le doublé. Oui. D'accord. Ça, c'est pour Yannick. La Est-Rome. Et pour vous, Yannick ? Le Zenit Saint-Pétersbourg. Très bien. Quel joueur recevra le Ballon d'Or ? Manuel Neuer. Vincenzo ? Cristiano Ronaldo. Quel club sera champion d'Angleterre ? Chelsea. Chelsea. D'Espagne. Le Real. Le Barça. L'Italie. La Juve. La Juve. Étonnant, tiens. De la France. PSG. Paris. Oui. Des Pays-Bas. Feyenoord. La Jax. Du Portugal. Porto. Pour toi aussi. On va passer aux questions individuelles. C'est bien, vous n'avez pas encore utilisé votre joker. Et c'est une très bonne chose, je tiens à vous le dire. Yannick, est-ce que les pénaltys avant le déroulement d'un match par élimination existeront un jour ? J'espère que non. Vincenzo, l'arbitrage global assisté par la vidéo existera-t-il un jour ? J'espère que oui. D'accord. Bon alors, petite question perso maintenant, afin que nos téléspectateurs vous connaissent. Sur ma vie privée ? Vous allez voir. Afin que nos téléspectateurs vous connaissent un petit peu mieux, d'accord ? Mais ne vous inquiétez pas, il y en a une aussi pour Vincenzo, d'accord ? Bon, vous êtes prêt, Yannick ? Si un jour, vous devez quitter Saint-Tron, d'accord ? Et que vous avez deux possibilités de rebondir. Soit un contrat mirobolant à Charleroi, soit un contrat revu à la baisse à Charlton. Un contrat revu à la baisse à Charlton. Il est bien ce garçon. Oui, je me doute de sa réponse. Oui, moi aussi. Bon, allez, pour vous. Vincenzo. Oui, c'est midi. Vous devez choisir entre la Juve, championne d'Italie, et Saint-Tron, toujours en D2, malheureusement, pour Yannick, ou Saint-Tron, champion, et la Juve, dépassée sur le fil par la Roma. Faites bien attention à votre réponse. Oui, mais c'est bien que les choses changent un petit peu aussi. Donc voilà, la Juve, elle a déjà tout gagné dans le championnat italien. Donc la Juve, deuxième, et Saint-Tron, champion de D2. Amen. Ça, c'est beau. Et au sommaire de cette émission, on va bien évidemment commencer par notre championnat belge, avec le premier match Mouc... Oh putain, je suis désolée. Si un jour, Yannick devait être recruté comme entraîneur par un grand club européen, quel club aurait sa préférence ? S'il avait le choix, c'est Julien B qui nous pose cette question. Très bonne question de Julien B. Non, en fait, j'ai un petit plan. C'est que j'aimerais aller d'abord au niveau... J'aimerais aller en Espagne et en Italie d'abord. Au niveau de l'Espagne, pas au Barça ou au Real, mais dans un club un petit peu plus bas pour pouvoir parfaire mes connaissances tactiques encore. En Italie, à l'AC Milan, pour encore parfaire mes connaissances tactiques, et parce que l'AC Milan... La victoire de Manchester City, c'est du 1,57, le partage du 4,1, et la victoire d'Everton, c'est du 5,75. Yannick ? La victoire de City, 1. Pour vous, Laurent. Partage N... X, pardon. C'est dans l'autre nuit. Ça fait partie du bêtisier. On part du côté de l'Allemagne avec la Bundesliga. C'est la 14e journée. Et c'est le Bayern Munich face au Bayern Leverkusen. Bayern Munich qui est toujours, évidemment, premier avec 33 points. Le Bayern Leverkusen qui est 10e avec 23 points. On se concentre tout d'abord sur le Bayern Munich. C'est une véritable machine de guerre. Laurent, on a l'impression qu'on ne peut pas l'arrêter, le Bayern Munich. Ils sont 10e, alors. Quoi ? Ils sont 10e, alors. Le Bayern Leverkusen. Eh ben oui, j'ai dit quoi ? T'as dit 10e ? Eh ben oui, eh ben quoi ? Le Bayern Leverkusen. Eh ben quoi ? Ils sont 10e. Eh ben j'ai dit pas. Tu viens de dire que... Non, je te demande s'ils sont 10e. Tu te fous de moi. T'as dit 10e ? Oui. 3e. Le Bayern Leverkusen ? Ouais. Tu fais bien le lien. Et on va faire un petit tour du côté de l'Angleterre, le 2e face au 3e. On se concentre tout d'abord sur Southampton, Christophe. C'est qui ? C'est Southampton ? Allez, c'est bon, j'y vais. Southampton ? Défaite la semaine dernière contre Zulto War A Game. C'est étonnant, mais c'est pas alarmant, Vincenzo. Non, mais c'est pas la première fois. Pardon. On va l'arriver. Un oreiller, s'il vous plaît. On le fait. Comment ça s'appelle ceux qui s'en rendent tout de suite ? On va le collectif. T'imagines ? Ensuite, on enchaînera avec la première ligue, l'Angleterre-Southampton contre Manchester City. On terminera avec l'Espagne face... Pourquoi tu te marres à ce que je dis « Southampton ? » Pourquoi tu dis « Southampton ? » On a dit ça à une façon bizarre. « Southampton ? » Comment est-ce qu'on dit à la Belge ? On reste avec la première ligue dans notre championnat belge. Non, non, non. Je suis pire ça. Oh, pardon. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai ma tête qui a dit ça. Non, non, je suis pire polie. Je vais faire... On y va. C'est deux équipes qui ont 9 points sur 9. Et grâce... Pardon. Il y a un téléphone qui... Oui, je roublais bien. C'est Jean-Michel. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est mon coach. Ah, le coach, on le prendrait pas dans l'émission ? Attends, je vais vous virer de suite. Ah, on vire le coach. Info. Ensuite, on passe du côté de la première ligue avec Southampton face à Manchester City. Southampton qui est quand même... Non, mais c'est toi qui est en difficulté, là. Tu t'avais bien dit, ça passait et tout. Et bonne nouvelle aussi pour les joueurs qui ont déjà un compte. C'est aussi Noël sur circus.be. Vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus allant jusqu'à 100% sur votre prochain dépôt. On a passé un très, très bon moment. En tout cas, j'espère que ça a été pareil de votre côté. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos téléspectateurs, Vincenzo ? Alors, plein de paris sportifs réussis, bien évidemment. Une bonne santé, une belle année 2015 et plein de belles choses. C'est sûr. Et vous, Yannick ? Pareil, surtout une bonne santé. On pense d'ailleurs à Philippe Buguin qui nous manque. Et on espère qu'il ira très vite mieux. Oui. Gros, gros bisous, Philippe. On pense bien à toi. Reviens-nous très, très vite. Bon, on fait la fête, on fait santé. Allez. Allez. Chine. A 2015 avec de bons paris. Yannick. Et de bons résultats avec Saint-Tron. Bonne année, les amis. Bonne année. Bonne année. Sous-titrage ST' 501